salut à toi peuple du rhum aujourd'hui vidéo découverte bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours l'ours c'est moi et le bar il n'est pas derrière aujourd'hui on se retrouve pour une séance donc comme je le dis découverte d'un caviste on est en plein nancy et on est donc la rue claude charles on est juste derrière l'hôtel de ville derrière la place tanislas et nous allons aujourd'hui découvrir et bien les domaines que voici derrière moi que vous pouvez voir on est donc en plein centre un caviste avec un très 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 joli choix de rhum c'est pour ça que j'ai envie de vous faire découvrir il ya beaucoup d'autres choses aussi dans la boutique on va vous montrer en détails donc nous voilà l'intérieur et on va tout de suite commencer par un petit tour de l'ensemble de la boutique parce que franchement ça a de la gueule c'est très très sympa quand vous rentrez dedans et on va commencer le tour avec nicolas qui est ici présent avec nous ce matin alors salut nicolas et bien bonjour à tous moi je travaille au magasin donc moi c'est nicolas je travaille ici depuis depuis six sept ans maintenant dac je m'occupe beaucoup du conseil client ok je m'occupe aussi d'une partie gestion des stocks alors là dans cette partie tous les vins la région région grand est ce qu'on a mis dans la c'est l'amuse et l'ensemble blanc de l'eau rouge au col rouge on a une partie sud ouest sud ouest vallée du rhône et là c'est vraiment le coeur de la vallée du rhône du plus au nord jusqu'au plus au sud sélection de l'étranger qui est essentiellement sur le portugal un peu d'allemagne les vins du nouveau monde et pour terminer les vins de provence dans cette partie on va passer en fait dans cette partie sur toute la partie des vins blancs bourgogne sur deux rayons tous les vins de pays au fond les vins du val vélo à rennes-bordeaux dans cette partie et pour terminer la provence ok donc une sélection assez complète on essaie de répondre à une grande demande sur une gamme de prix qui commence autour de 4 euros 50 et après qui peut monter aussi jusqu'à une cinquantaine d'euros voire plus selon les budgets de chacun la boutique est très très belle et là en fait vous voyez il ya un petit un petit plancher avec un petite vide comme ça on se dit mais qu'est ce qu'il ya en dessous en fait qu'est ce qu'il ya en bas et ben on va vous montrer dans cette partie on va retrouver en fait toute la partie magnum que ce soit magnum de vin blanc de vin rouge de rosé mais aussi de champagne et quelques grands contenants sur champagne vin rouge essentiellement des joueurs au bohams et on trouve aussi des matusaliennes ça c'est toute la partie magnum grand volume de l'autre côté on va retrouver tout ce qui est champagne alors des maisons très connus comme le gosset des petites maisons aussi mais on parle vraiment de lignonne comme l'armandier vernis par exemple de ce côté dans cette partie de l'écran de cuvée comme dans pérignan le gosset célébris voilà donc là vous avez un petit peu une petite cave à champagne et je trouve le concept super sympa tout cas pour ceux qui ont les moyens de s'en offrir au dessus et puis qui aiment ça franchement c'est assez sympathique ça donne envie allez on remonte et on va aller voir ce qui nous intéresse le plus bon il y avait un petit endroit avant de remonter que je n'avais pas encore vu dans la boutique parce que je ne suis venu que trois quatre fois pour l'instant sur les conseils d'un ami et d'ailleurs merci à lui parce qu'on a découvert un bel endroit et en fait on arrive ici je ne connaissais pas on va découvrir aussi donc là on revient au coeur de la boutique là quand on rentre et on a donc un petit escalier ici qui va nous permettre de monter en fait pour aller à un petit étage et en fait c'est à cet endroit je sais que vous attendez ce moment je sais que vous avez envie de le voir c'est à cet endroit là que en fait on a vraiment ce qui nous intéresse le plus et qui va être directement derrière moi alors il ya beaucoup d'autres choses mais ce qui nous intéresse vraiment c'est le mur derrière moi on a vraiment une petite collection que moi je trouve pour une sélection plutôt une sélection de rhum que je trouve vraiment assez sympathique il y en a plutôt pour tous les goûts est-ce que tu peux nous en toucher deux trois mots dans cette partie en fait on a une sélection d'une centaine de rhum ça s'est développé sur les cinq dernières années on est parti de 25 rhum de différentes provenances mais essentiellement au départ c'était sur la partie martinique avec jm trois bière donc nous aujourd'hui on a on est monté jusqu'à peu près 120 bouteilles sans la référence différence d'accord ok ce qui est déjà sacrément joli et on essaye en fait d'avoir différents styles c'est vrai que dans le rhum il ya les trois styles français anglais espagnol donc soit de la mélasse du jus de canne ou une distillation qui va être différent soit une une distillation ou deux distillations beaucoup le style anglais par exemple comme admiral romney dans cette partie où on a à la fois le côté légèrement suave mais une finale qui est plutôt sèche des très belles découvertes comme kirkenswine de ce côté où on est dans le style espagnol pur mais où c'est beaucoup plus suave plus de rondeur un côté un peu plus gras aussi mais des styles différents j'ai remonté récemment dos maderas je trouve ça précis c'est intéressant et des très grandes cuvées je pense à royal levy de chevelier c'est extra une grande cuvée on monte un peu en gamme aussi en budget mais ça ça mérite vraiment d'être des pauvères beaucoup de finish notamment chez hse des finish différents styles de fûts c'est des fûts de whisky soit des island des anglais des fûts de pedro rimenez des sélections aussi qu'on a pu faire chez chez plantation avec un double finish cognac et funermaniac je sais qu'il ya beaucoup de beaucoup d'arêteurs de plantation sur la chaîne donc les gars effectivement on a du lourd par ici et au niveau des prix ont la moins chère et la plus chère on partira à peu près sur quel c'est pour donner en ordre à une trentaine d'euros d'accord ok sur des classiques comme comme diplomatico ouais on a des intermédiaires avec le penny blue à moins de moins de 40 euros ça c'est un style anglais qui vit en fuit de bourbon et fuit de cognac ouais et on va retrouver dans les bouteilles on va remonter en gamme actuellement c'est soit sur des veilliers il ya des très grandes cuvées aussi par exemple de chez amperor qui est notre cuvée vit dans les fuites de vin rouge chez pape clément donc ça apporte plus de caractère il ya d'os paderas qui a sorti une grande cuvée qui est l'assemblage en fait de leurs deux cuvées 5 plus 5 et 10 plus 5 ça donne luxus moi je vois aussi les petits les petits là je vois surtout le haine moray que j'apprécie beaucoup donc voilà les amis ils sont là une sélection pour tous les goûts de l'amateur jusqu'au plus poitue sur des fosses couvertes sur des caroni et on a aussi ce qui est des fois c'est pas toujours le cas quand on va chez un claviste on n'a pas toujours des bouteilles de verre mais ici on en a plusieurs et on a vraiment un choix pour goûter qui quand même assez sympa faut le reconnaître voilà on a une petite vingtaine de bouteilles ici présents qui sont à la déguste pour pouvoir faire le palais découvrir et puis je trouve que c'est quand même c'est quand même c'est quand même plutôt sympathique donc voilà on a quand même deux trois choses assez assez qualitative à goûter je vois un petit new grove là d'ailleurs je n'avais pas vu ça c'est très sympa cette petite étagère ici je vais reculer c'est vraiment quelque chose qui donne envie ne me dites pas sur la vidéo que vous n'avez pas envie parce que je sais que vous avez envie d'en goûter au moins une si ce n'est une dizaine dans le mur qui est devant nous et puis après à côté on a on a d'autres alcools on a du whisky on a on a d'autres choses du cognac armagnac voilà un petit peu pour l'étage et ben merci beaucoup merci merci d'avoir visionné la petite vidéo les amis j'espère que ça vous a plu une nouvelle petite découverte sur un endroit moi je trouve très 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 sympa la boutique est vraiment superbe après forcément tant que s'il n'y a pas de choix une boutique super ça sert à rien mais là pour le coup alors il ya beaucoup de vins ce genre de choses si ça fait plus de 350 m² je crois mais moi ce qui m'intéresse c'est la centaine de bouteilles de rhum il ya quand même une sélection qui est vraiment sympa bon évidemment on a du diplomatico parce que c'est normal parce qu'on en trouve mais on a des choses un peu plus un peu plus pointu et ça c'est des choses que j'adore on va se quitter là dessus et puis moi je vous dis à très vite sur la chaîne et surtout n'hésitez pas à commenter partager liker comme d'habitude et à nous rejoindre sur la page facebook les amis venez